Bonjour à tous, je m'appelle Lionel, j'ai 56 ans, je suis père de 4 enfants et je vais vous rencontrer un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Alors à l'âge de 11 ans, j'ai eu une enfance normale, avant 11 ans, j'ai eu une enfance tout à fait normale, comme tout enfant, je m'épanouissais, je grandissais, j'avais des amis, une vie normale, tout à fait. Et à l'âge de 11 ans, mes parents m'ont mis en pension. Je me suis retrouvé 4 ans au séminaire Foyer à Mèche et j'ai vécu ça un peu comme un rejet, une séparation. C'est vrai que ça m'a beaucoup gêné. J'étais vraiment déçu, je me pensais que mes parents ne m'aimaient plus, qu'il y avait des choses, je ne comprenais pas pourquoi ils me mettaient là. J'étais un élève, je ne veux pas dire brillant, mais normal. Je ne comprenais pas pourquoi on me mettait en pension, on m'avait dit que c'était pour m'aider dans mes études, tout ça. Et moi, je ne réalisais pas ça. C'était pour essayer de la première fois que je quittais véritablement mes parents. J'ai vécu ça vraiment comme un brisement. J'étais toujours anxieux, pas bien. J'étais même traité pour l'anxiété. Je n'arrivais pas à dormir le soir. Ça a duré les 3-4 premiers mois que j'étais en pension. Mes parents avaient même décidé de monter de là si ça continuait, parce qu'ils voyaient que je n'allais vraiment pas bien. Ça s'est calmé. J'ai fait quand même 4 ans là-haut. Ça a été une rupture, quelque chose dans ma vie, un rejet. J'ai vécu ça comme un rejet. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes. Après, je suis parti de cette école. Je suis rentré en apprentissage. Dans l'entreprise où je travaillais, j'ai rencontré des personnes qui fumaient des joints. Je commençais à fumer des joints. Je fumais des joints. C'était une fois de temps en temps au début. Là où j'habitais, dans une cité HLM, c'est pareil. Tous les jeunes, ils fumaient des joints. Moi, j'étais assez solitaire à cette époque-là. Je ne m'intégrais pas. Pour m'intégrer, j'ai fumé des joints aussi avec les gens là-bas. Ça a continué comme ça. J'ai fumé des joints. Après, c'était quotidien. Je vendais du la chiche pour fumer. De fil en aiguille, j'ai commencé à prendre toutes sortes de drogues. J'ai pris cocaïne, extasie, LSD. Toutes les drogues que je pouvais trouver, les champignons, l'hallucinogène et compagnie. Je vivais comme ça là-dedans. J'étais devenu une personne assez aigrie, froide, menteuse beaucoup. Parce que quand on est dans la drogue, on ment. Pour pouvoir avoir de la drogue, il faut beaucoup mentir. Il faut beaucoup faire des choses malhonnêtes. J'étais une personne malhonnête, une personne désagréable. Je peux dire ça comme ça. Même mes parents, je les considérais comme rien. C'était juste des gens chez qui j'allais. Je pouvais dormir là. Je pouvais même demander de l'argent ou en voler quand j'en avais besoin. Ma vie, c'était ça. C'était la drogue. Et arrivé, là, je ne sais pas, j'avais 15 ans. J'ai commencé à 15 ans, donc arrivé à 22 ans, je rencontrais une personne, une fille. On était ensemble et on s'est mis, elle, elle était déjà dans l'héroïne. J'ai commencé à prendre de l'héroïne avec elle. Et puis voilà, le fil en aiguille, tous les deux jours, on était à Zurich, on allait chercher notre héroïne. Je suis devenu dépendant de l'héroïne. Je prenais ça constamment, c'était ça. C'était l'héroïne de notre vie, c'était ça. On vendait un peu pour récupérer l'argent, pour aller en racheter. Et puis voilà, c'était ça. On prenait de l'héroïne constamment. J'étais là-dedans. Et puis c'est vrai que ma vie ne plaisait pas. Même avec ma famille, je n'avais plus, pour ainsi dire, de relation. C'était juste pour essayer d'aller récupérer un peu d'argent. Voilà, c'était ça. Je travaillais entre-temps, quand je pouvais, parce qu'avec l'héroïne, des fois, on ne peut pas travailler. J'allais quand même au travail. J'essayais de rester pour ne pas me mettre dehors. Et puis voilà, j'ai vécu comme ça, jusqu'à l'âge de 27 ans. Et arrivé à 27 ans, un jour, je suis parti à Zurich chercher de l'héroïne. Pareil, avec ma compagne. Arrivé en Suisse, un stop, je suis rentré dans une voiture qui était devant moi. J'ai voulu me sauver, j'ai essayé de me sauver. Et puis la personne m'a rattrapé, elle est sortie de sa voiture. C'était un réserviste de l'armée suisse. Il avait un fusil dans sa voiture. Bon, il m'a braqué avec son fusil. Bon, j'ai dit, ok, c'est bon, je m'arrête. Tu m'as récupéré, je ne veux pas me sauver. Et il m'a emmené à la police en Suisse. Arrivé là-bas, on me demandait ce que j'allais faire en Suisse. Tout ça, bon, j'ai rencontré des gros bobards. Bon, enfin, voilà. On avait de l'argent pour acheter de la cam. Et puis ils m'ont fouillé la voiture. Tout ça, entre-temps, j'ai réussi à cacher la moitié de l'argent que j'avais dans le coffre. Après, ils aient fouillé le coffre. Et j'ai eu une amende de 500 francs suisses à l'époque à payer. Et puis j'ai payé ça. Et puis ils nous laissaient repartir. Mais ils nous ont dit, surtout, vous retournez directement en France. Vous n'allez pas à Zurich. Et puis bon, on est partis, bien sûr, à Zurich. On a racheté la cam pour l'argent qui nous restait. Et puis on est rentrés. Et on a pris cette héroïne en deux jours. C'était vraiment, c'était... Puis moi, je n'étais pas bien. Je sentais que j'avais vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Qu'il fallait que je fasse quelque chose. Parce que cette histoire-là allait vraiment mal finir. Et j'avais ma sœur qui était convertie, qui croyait qu'elle était chrétienne. Ça faisait des années qu'elle me parlait de Jésus. Chaque fois, je lui disais, mais tu m'embêtes avec tes conneries pour ne pas dire autre chose. Je lui disais, mais laisse-moi tranquille, c'est du cinéma, ton histoire. Qu'est-ce que tu veux que cet homme qui a été cloué sur la croix là-bas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour moi ? Voilà, c'était mon point de vue. Ce jour-là, après être revenu de Zurich, je ne sais pas pourquoi, j'étais poussé à appeler ma sœur, à lui demander de m'aider. Puis en fait, il y avait un couple sur Montbéliard qui s'occupait depuis les années 70 des drogués. C'était des chrétiens qui les hébergeaient chez eux, qui priaient pour eux. Il y avait vraiment des choses qui se passaient dans la vie de ces gens. Ma sœur m'a dit, si tu veux, je vais t'emmener là-bas. On va prendre rendez-vous, on va aller voir ces gens. Je lui ai dit, si tu veux, allez, allez, depuis le temps qu'elle me bassinait avec ça, ce coup-là, je lui ai dit, oui, on va aller voir. Puis hop, je suis arrivé chez les gens, les gens m'accueillent. Déjà, je suis rentré, la dame, elle me dit, ah, te voilà quand même, toi ? Je la regarde, mais je lui ai dit, pourquoi vous me dites ça, vous me connaissez ? Oui, ça fait des années qu'on prie pour toi, tout ça. Bon, on s'est assis sur le canapé, ils ont commencé à prier pour moi. J'ai vécu vraiment une délivrance instantanée de l'héroïne. C'est-à-dire que depuis la prière que ces gens ont fait sur moi, quoi, j'ai pu toucher à l'héroïne du tout. Ça a été vraiment une délivrance, un miracle dans ma vie, voilà, un miracle, parce que c'était vraiment un miracle, parce que j'avais essayé d'arrêter, je ne sais pas combien de fois, mais jamais on n'y arrivait, quoi. On ne prenait pas d'héroïne, mais on allait faire toutes les pharmacies de la région, on achetait des médicaments qu'on prenait pour compenser la drogue et le manque de drogue. Voilà, ce jour-là, j'ai senti comme une chaleur, quelque chose qui m'a traversé. Vraiment, j'ai été touché par quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis, ils m'ont dit que c'était la présence de Dieu qui était venue sur moi, quoi. Dieu m'a délivré instantanément de l'héroïne. Ça a été vraiment un miracle, comme je vous dis, vraiment un miracle. Et c'est vrai que ma vie a changé complètement. J'ai arrêté de mentir, de voler, de faire plein de choses. Toutes les choses mauvaises que je faisais, même ma façon de parler avait changé. Sans arrêt, je jurais, je disais des paroles, vous voyez, des noms d'oiseaux, comme on dit. Et ça, ça a disparu aussi de ma vie, de mon parler. Mon comportement a changé, tout a changé dans ma vie. Et surtout, l'héroïne, c'était fini. Je n'ai jamais retouché d'héroïne, pourtant j'étais toujours en contact avec des personnes qui étaient dans l'héroïne. Mais ça a été vraiment une délivrance totale pour moi. Je fumais encore de temps en temps des joints, puis je fumais toujours des cigarettes. Puis deux, trois ans après d'avoir arrêté l'héroïne, le Seigneur aussi m'a délivré du hachis, quoi. J'étais converti, je me suis converti. Donc le jour où j'étais délivré, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai continué à vivre avec ma compagne. On ne prenait plus d'héroïne. Ça s'est terminé, j'ai arrêté de fumer les joints aussi, trois, quatre ans après. Et après, ça a été l'étape du tabac aussi. Le tabac, un matin, j'ai dit, ben Seigneur, tu me donnes la force, j'arrête de fumer du tabac. J'en avais plus, j'ai dit, je ne vais plus en acheter. Et ça, c'est fini aussi. Le Seigneur m'a délivré aussi du tabac. Et voilà, ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur peut tout faire dans nos vies. Le Seigneur est tout puissant. Dieu est vivant, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose. Moi, je croyais que c'était un mythe. Quand on me parlait du Seigneur, quand je vous ai dit, ben, je disais, ben non, c'est des conneries, voilà, c'est des bêtises, je ne crois pas à ça, machin, ça n'existe pas. Mais en fait, si, quand le Seigneur m'a touché, ben, maintenant, je ne peux plus dire que ça n'existe pas, parce que j'ai vécu, j'ai vécu des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté, c'est moi, moi-même, ma personne, qui a vécu des choses. Et je peux vous dire que le Seigneur est vivant et qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Si vous avez des problèmes dans vos vies, si vous avez des dépendances, des maladies, des choses qui vous oppressent, le Seigneur peut vous délivrer de ça. Il faut simplement faire le pas. Comme moi, j'ai fait le pas d'aller chez cette personne pour demander la prière, en fait, ben, il ne faut que vous fassiez le pas. Vous essayez de contacter quelqu'un, même dans votre cœur, vous pouvez demander au Seigneur de venir et il viendra. Parce que c'est un Dieu qui aime, un Dieu vivant, et il veut sauver. Il est venu pour ça. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Alors vraiment, je vous encourage à le laisser entrer. Parce qu'il dit dans la parole, dans la Bible, qu'il frappe au cœur des gens. Et si vous ouvrez la porte, il rentre. Et lui, il rentre et après, votre vie va être transformée. Il va changer votre vie. Je peux vous encourager à une chose, c'est à faire le pas. N'ayez pas peur, faites le pas. Vous n'allez rien perdre. On croit toujours qu'on va perdre telle chose, telle chose. En donnant sa vie au Seigneur, maintenant, au contraire, on gagne plein de choses. Notre vie est transformée, notre vie est changée. Vraiment, on connaît le bonheur. Là, on commence à vraiment connaître le bonheur. Je peux vous dire que maintenant, je suis heureux. Ça fait maintenant, bien sûr, quelques années, depuis 1993, que j'appartiens au Seigneur, que je lui ai donné ma vie. Ma vie est complètement changée. Je connais le bonheur, maintenant. Je peux dire, je suis heureux. La joie, la paix remplit mon cœur. Et la paix, vraiment une paix. Malgré toutes les circonstances, j'ai vécu bien d'autres choses dans ma vie, depuis ce moment-là, des accidents, des choses. Mais la paix de Dieu était toujours là. Et quand vous avez la paix, votre vie est complètement différente. Parce que vous n'avez plus peur, vous n'angoissez pas pour telle chose, telle chose. La paix, vraiment, de Dieu remplit nos cœurs et nous donne vraiment la véritable vie. Voilà, je voulais vous partager ça et vous encourager vraiment à faire le pas. Si vous sentez que dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, si vous avez des dépendances que vous ne pouvez pas vous en défaire, il n'y a qu'une personne qui pourra vous sortir de là, c'est Jésus-Christ. Alors, je vous encourage vraiment à donner votre vie au Seigneur et à vraiment vivre la vie véritable. Sous-titrage ST' 501